Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'Afène. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est un sujet récurrent, que les entreprises nous demandent depuis longtemps, qu'on avait déjà exploré, c'est la feste. Et donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Quels sont les pratiques que l'on utilise ? Et tout particulièrement, eh bien, on cherchait une personne compétente. On m'a proposé quelqu'un qui était très compétent et que j'apprécie particulièrement, Emmanuelle Beugon, qui est coordinatrice de la MAFEST, la maison de la formation en situation de travail, bien sûr. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour, Stéphane. Et bonjour à chaque personne qui nous écoute. Merci beaucoup. Alors, d'entrée, la MAFEST, c'est quoi ? La MAFEST, c'est donc la maison de la formation en situation de travail, qui regroupe partout en France des personnes qui ont la même intention. Cette intention, c'est celle d'aider les organisations à faire que le travail puisse être aussi productif que constructif. Et inversement, aussi constructif que productif. C'est une association ? Alors, nous sommes montés sous un format de coopérative. Très bien. Dans cette dynamique qui m'est chère, de laisser la place à chaque individu, de questionner et exprimer sa volonté de participer. Je n'ai pas souhaité créer une structure qui mettrait un contrat de subordination entre eux et moi. Et j'expérimente depuis janvier 2019, date de création de la MAFEST, qu'un des leviers de l'engagement, c'est de pouvoir ne pas s'engager, de ne pas se sentir contraint à engager, et de pouvoir ramener dans l'objet de l'engagement des objets hétérogènes qui me viennent d'autres expériences ou d'autres activités que je peux avoir par ailleurs. Donc, les consultants et consultantes rassemblés sous l'égide de la MAFEST peuvent être, comme moi, à 100% dédiés à la MAFEST, mais aussi à 80% ou à 50% parce que, par ailleurs, ils ont des spécificités de consulting autres que la formation en situation de travail, mais qui sont toujours très enrichissantes pour eux. Alors, ce sont plutôt les organismes de formation qui peuvent rejoindre la MAFEST ? Alors, parmi toute l'équipe de la MAFEST, nous avons une formatrice, mes deux profils d'expérience professionnelle et de formation sont plus divers que ça. Moi, je suis sociologue des organisations, d'autres sont ethnologues, d'autres ont des parcours dans des métiers de l'industrie, par exemple, et des expériences de management. Donc, c'est toute cette expérience et cette diversité d'approche de ce qui se passe dans les organisations du travail, qui fait de notre équipe, qui sans cesse interagit, construit ensemble des outils, une ruche, une fourmilière, quelque chose qui… Est-ce que les responsables de formation pourraient venir en activité ? Alors, oui, avec grand plaisir, à partir du moment où ils partagent avec nous un des principes fondateurs de la formation en situation de travail. C'est de se référer au travail réel et de partir à l'exploration, dans l'enquête de ce qui se passe dans l'exercice d'une activité qui est bien plus large qu'une action que l'on peut observer ou que l'on pourrait décrire à force de référentiels compétences. Ce qui nous intéresse, c'est plus le référentiel de l'activité, du travail réel, plutôt que le référentiel compétences. Et ce virage-là, certains OF le prennent avec plaisir, d'autres avec plus de l'enteur, on va dire. Exactement. Il y en a qui connaissent moins la façon d'aborder le sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe si les gens adhèrent à la MAFEST ? Vous réunissez régulièrement ou jamais ? Oui, régulièrement. Très bien, c'est mieux. Pas suffisamment à notre goût parce qu'on travaille beaucoup et qu'on est répartis un peu partout en France. Bon, ça, on trouve facilement des lieux préconviviaux pour se réunir. Donc, vous réunissez en physique ? Oui, oui, oui. C'est important. Alors, on a bien sûr des modalités de réunion et de collecte et de création à distance où on partage via des espaces dédiés, de la production d'outils, de la capitalisation, etc. Mais au moins deux fois par an, on fait deux jours de séminaire. Donc, deux fois deux jours de séminaire où on peut travailler à la fois sur le développement de nos activités, nos stratégies et sur des objets. On choisit des thématiques précises qu'on a envie de croiser et éclairées par les expériences de chacun, chacune. Et c'est ouvert, donc, des gens qui se disent, moi, je suis intéressé, mais je ne connais pas bien, j'aimerais bien regarder l'association. Ils peuvent venir participer ? Oui. Alors, on a, de temps en temps, dans la mesure de notre charge de travail, pris l'habitude de permettre à des personnes de nous accompagner. parce que, voilà, chaque semaine, au moins chaque semaine, on reçoit des coups de fil de gens qui ont été formés à la feste et qui nous disent, ben, pour de vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas faire, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, on leur dit, ben, venez, venez avec nous. Voilà. Donc, dans la mesure de l'accord aussi de nos clients, on compagnonne comme ça et on fait la courte échelle. Très belle philosophie. Alors, on tourne autour du pot, mais c'est quoi la feste, en fait ? Alors, la feste, c'est une modalité d'accompagnement pour aller droit au but, je dirais, de cheminement vers une organisation apprenante. C'est-à-dire que c'est une manière de se former sur le travail, sur le lieu de travail et par le travail. Entre collègues, pour les collègues, à partir d'une analyse de ce qu'on fait pour de vrai, pour réussir à faire le job et une mise en mots de ce qui est fait, on construit des parcours de formation qui mobilisent cet même axe qui est l'analyse de l'activité et son corollaire qui est la réflexivité, c'est-à-dire la réflexion sur ce que je fais quand j'agis. Donc, on met en route une discussion sur le travail, une analyse de l'activité pour concevoir un parcours de formation qui s'articule autour de temps de mise en situation. On a prévu identifier les situations dans lesquelles c'est intéressant de vivre des expériences pour y développer une capacité à agir. Et autour de ces mises en situation, on a des temps de réflexion en amont, en aval, pour comprendre ce qu'on a fait en agissant. Est-ce que ces temps de réflexion, c'est ce qui permet de différencier avec apprendre sur le tas ? Ou c'est la même chose ? Oui, 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 tout à fait. Le temps qu'on appelle donc que le troisième alinéa du décret du 28 décembre 2018, qui a donné les contours de ce qu'on peut reconnaître comme une action de formation en situation de travail, c'est la réflexivité. Et c'est en effet un peu le parent pauvre de certaines pratiques tutorales qui, compte tenu d'une organisation du travail très rapide ou d'un équipement des tuteurs qui n'est pas toujours au rendez-vous, qui fait un peu défaut parfois à cette réflexivité. Donc là, vraiment, le décret a voulu souligner dans la démarche de didactique professionnelle qui est au cœur de l'esprit de la FESTE, de rendre le travail formateur par une réflexion sur l'action. Ce temps réflexif et ce temps de projection aussi, parce qu'on se réfléchit avant d'agir, on se réfléchit pendant qu'on agit et on se réfléchit et on réfléchit après l'action. Ça, c'est un temps vraiment à structurer et dont les modalités d'animation sont assez contre-intuitives. Ce n'est pas si simple de mener des séquences réflexives. D'accord. Alors, quand tu dis contre-intuitives, ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, c'est très drôle, parce que quand on forme des gens à la réflexivité, à mener des séquences réflexives, et à la MAFESTE, on a choisi une méthode qui a été développée par Pierre Vermeer, ce que sont les entretiens d'explicitation. Il y a une série de... Évidemment, il y a une posture, mais aussi une certaine typologie de questions. Et quand on raconte ces questions aux personnes, ils disent, oui, 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 c'est évident. Ce sont évidemment des questions toujours ouvertes. Et ensuite, on propose aux personnes de se prêter à l'exercice, et elles n'arrivent pas. Dans 80% des cas, elles sont rattrapées très vite par des questions fermées. D'autant plus quand ce sont des personnes qui connaissent bien l'apprenant ou l'activité. Ah oui, tu ne crois pas qu'à ce moment-là, en fait, ce que tu as cherché, c'est plutôt à faire ceci ? Et elles ont l'impression d'être en empathie, en correspondance. De gagner du temps ? En disant, je sais, donc on va plus vite. Voilà, je vais te dire, je vais te mettre sur la piste de ce que tu vas devoir savoir. Et en fait, ce n'est pas ça. Apprendre, c'est pouvoir soi-même prendre conscience de notre logique d'action et de ce qui nous a empêchés ou au contraire, faciliter l'action. Parce que le travail, le travail, c'est ce qu'on fait, mais c'est aussi ce qu'on n'arrive pas à faire. Et du coup, comment on s'y prend pour faire quand on n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait faire ? Tu dirais que c'est une posture de coaching un peu ? Non. Pas du tout ? Non. Non. C'est parce qu'on est vraiment à donner le micro à la personne pour qu'elle fasse des liens entre son mode d'organisation et l'environnement dans lequel elle agit. et l'environnement va être constitué, évidemment, de toutes les technologies, mais aussi de sa hiérarchie, mais aussi de ses fournisseurs, de ses clients. Et nous n'avons aucune solution à apporter aux personnes. Nous n'avons aucune idée de ce qui est bon pour elles, pour elles au singulier et pour elles au pluriel, puisque le collectif, il est très concerné par le développement de la capacité à agir dans l'environnement. Donc, c'est une discussion sur le travail individuel, collectif, pour faire bouger les façons de s'y prendre individuellement et collectivement. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on accompagne une entreprise ou une structure à la formation en situation de travail, il y a des effets sur l'organisation du travail. Bien sûr. Toujours. Et très, très rapidement. On crée des nouveaux outils, on transforme les processus de décision, il y a quelque chose sur l'ordre hiérarchique qui bouge un petit peu. Ça fait bouger vraiment l'organisation du travail. Et en quoi tu l'opposes au coaching ? Parce que le coaching, le vrai coaching, c'est on pose des questions, on laisse la personne prendre conscience de ses réponses, de prendre le temps et donc, je ne vois pas trop en quoi ce n'est pas forcément... Alors, peut-être que je ne connais pas assez bien le coaching pour me prononcer. Pas de souci. Alors, justement, on aborde une autre posture qui est souvent mise un peu à mal avec la fête, c'est le formateur. On se dit, finalement, c'est mis en concurrence avec le formateur. Et les formateurs n'apprécient pas toujours en interne le fait de dire, on a de la concurrence. Les formateurs, d'organismes de formation ? Les formateurs souvent internes qui sont reconnus parce qu'ils ont la légitimité, ils disent, soit ils le font eux-mêmes et ceux qui portent la fête, ce qui n'est pas inintéressant, mais soit ce sont plutôt les collègues de travail qui portent aussi la fête et ils se disent, ça fait un peu de la concurrence des formateurs occasionnels et ils ne savent pas trop comment se positionner par rapport à eux. D'accord. Comment tu peux les rassurer ? Je n'ai jamais été confronté à cette situation. Alors, le deuxième alinéa du décret dit que le formateur peut avoir une fonction de tuteur ou a pu avoir cette fonction. C'est-à-dire que ce qui fait figure de formation, ce qui incarne, la personne qui incarne le formateur dans l'organisation peut être, c'est une fonction qui peut être distribuée. On peut tout à fait faire appel à plusieurs formateurs parce que sur cette séquence-là de l'activité, c'est plutôt telle personne qui sait faire et qui saura mettre en mots ou alors c'est une personne qui sait faire mais qui ne sait pas mettre en mots. Il nous est arrivé d'avoir de parfaits experts d'une activité mais qui n'arrivaient pas malgré nos techniques d'explicitation. On n'arrivait pas à lui faire raconter ce qu'il faisait pour réussir à faire et on est allé du coup chercher une autre personne qui, elle, arrivait davantage à mettre en mots et avec ce binôme, l'apprenant avait une double figure exemplaire on va dire ou de discussion sur, voilà, d'autorité pour être mis en situation et pour réfléchir à son activité. Donc, on part toujours de le formateur c'est celui qui sait faire et puis s'il n'a pas les moyens pédagogiques pour véritablement animer les séquences de formation en situation de travail, on va chercher des compléments dans la structure. Donc, il n'est pas question de mettre de compétition au contraire, c'est de la collaboration. Très bien, bravo. Donc, en fait, comment est-ce qu'on s'organise ? Parce que si on veut lancer une opération d'AFEST et qu'on prend sur tous les sujets où il y a de l'accompagnement, on prend les personnes compétentes, ça fait vite beaucoup de monde. Donc, comment est-ce qu'on arrive à organiser ça pour ne pas être dépassé ? Par le nombre de personnes que cela impliquerait ? On les forme tous ? Alors, il y a les personnes qui doivent être formées ou qui veulent être formées, il y a les personnes que cette dynamique de formation embarque. Là, dans cette catégorie-là, plus il y a de monde, mieux c'est. Évidemment, le management est embarqué par ce processus de formation qui s'invite dans un processus de production et une entreprise, voilà, elle ne s'organise pas pour être un organisme de formation. À l'origine, elle est là pour produire et ce qui est demandé, c'est de venir créer des bulles de formation dans un continuum de production. Donc, bien sûr, ça intéresse le management, ça intéresse le collectif. Les managers peuvent être référents à FEST ? Alors, référents, oui, 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 enfin, il n'y a pas de vocabulaire institué sur la FEST. Moi, j'aime autant utiliser des périphrases que des intitulés parce que ça perd un peu tout le monde. C'est-à-dire que, ok, si sur référents, on met « ma tous ceux ». La personne qui sait. C'est pas ce que j'aurais appelé référent. La personne qui sait, en effet, c'est le formateur, ce formateur métier. Voilà, c'est la personne qui connaît le métier et qui devient formateur en situation de travail. Très bien. On a autour de lui un collectif qui est concerné aussi parce que mettre des séquences de formation là où d'habitude l'apprenant, il était en production, ça désorganise le travail. Donc, il va falloir s'organiser, se mettre d'accord. Tiens, aujourd'hui, tu la vois, elle est là, mais elle est en formation. Donc, on s'organise, elle n'est pas dérangée, elle ne prend pas de coup de fil, tu ne viens pas toquer à la porte, c'est comme si elle était en OF à l'extérieur. Donc, le collectif est bien sûr concerné et le management que d'autres appellent les référents, c'est-à-dire c'est ceux ou les architectes, c'est ceux qui donnent les moyens de dire ok, là, par exemple, on va pouvoir utiliser telle partie de, je pense à des ouvrages de la maroquinerie de luxe qui dit, ben voilà, pour s'entraîner à faire telle couture, ok, on va vous donner l'autorisation d'utiliser tel bout de la peau dont on se ne sert pas. Donc, le management, il donne les moyens aussi bien techniques que temporels, que humains, voilà, au formateur pour, à ce moment-là, lui non plus, ne pas être en production mais être dans un temps de formation. Donc, ça embarque toute l'entreprise. Et comment les apprenants perçoivent ça ? Alors, les apprenants, nous, auxquels on a affaire et que l'on rencontre, sont enthousiasmés, sont revitalisés. Le rapport à la formation et à l'utilité de la formation, vérifiable assez rapidement, même très rapidement, et au passage par la réflexivité, c'est-à-dire par la capacité d'expression. On développe la capacité d'expression des personnes. Ces deux choses-là font que les apprenants se sentent intégrés. J'aime bien dire que la formation en situation de travail, son résultat, c'est que les personnes se sentent intégrées dans un collectif de travail. Par rapport à de la formation certifiante dont le résultat va être entre l'obtention d'une certification, là, la feste, le résultat, c'est je suis intégré à un collectif de travail. Et ça, là aussi, ça agit sur un périmètre beaucoup plus large que la manière dont on définit généralement la formation. c'est l'action, c'est être dans un collectif, c'est être intégré, c'est agir et c'est savoir dire ce que je sais faire pour agir. Et ça refait du sens. Donc ça, c'est vraiment très bien dans les entreprises. Les formations certifiantes peuvent utiliser la feste dans un parcours ? Bien sûr, bien sûr. C'est pas mal parce que ça redonne de la dynamique ? Exactement. C'est souvent le cas, il y a des parcours qui existent, mais certaines, on travaille là actuellement, enfin actuellement depuis 18 mois, on accompagne un organisme de formation qui forme au métier de l'animation culturelle et de l'animation sociale, donc avec des parcours certifiants dans lesquels ils ont décidé et ils ont vu la nécessité de mettre en œuvre des temps de formation en situation de travail. Ça fait bouger beaucoup, beaucoup de choses. C'est eux qui l'ont demandé ? Oui, c'est eux qui l'ont demandé. En fait, ils ont constaté que ces personnes en apprentissage étaient victimes de deux choses. la première, c'est le choix du lieu d'apprentissage souvent se fait au filtre du nombre de kilomètres qui me séparent, qui séparent mon lieu d'habitation de mon lieu d'apprentissage. Ce qui n'est pas un critère toujours le plus pertinent, mais c'est un critère effectif du quotidien. Et donc, ça rendait quand même une sorte d'inéquité en fonction de là où j'habite. Je vais pouvoir aller dans tel ou tel type d'entreprise où j'ai le choix entre un certain nombre d'entreprises ou justement pas le choix. Donc, ça crée une sorte d'inéquité, ce critère géographique qui est activé. Et la deuxième chose qu'ils ont constaté, c'est que des apprenants qui venaient trois ans plus tard leur rendre visite ou qu'ils recroisaient parce qu'eux-mêmes étaient devenus tuteurs et accueillés d'autres jeunes en formation, eh bien, ces personnes-là, trois ans plus tard, avaient désappris, ne savaient plus agir comme ils savaient le faire à la fin de leur formation. Et ils se sont dit qu'il y a quelque chose dans les modalités de formation qui ne va pas. On a certainement notre jeu à jouer là-dedans et le jeu qu'on veut jouer, nous, organismes de formation, c'est d'accompagner les structures d'apprentissage à être véritablement des contextes d'apprentissage. Et pour ça, on va leur proposer de mettre en place une partie de notre parcours de formation qui se réalisait en OEF, on va la mettre en place dans leur environnement de travail avec leur connivence. Et ça, ça fait bouger toute l'organisation. Donc, l'OEF devient là créateur de contextes d'apprentissage en venant intégrer des moments de formation en situation de travail. Tu dirais que c'est plus efficace de travailler avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, un OEF qui se voit extérieur à la structure. Comme ça, ça permet de donner un regard extérieur, une certaine distance avec ce qu'il fait ou avec des gens qui sont en intérieur dans les équipes ? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Quand on est un OEF très spécialisé dans un secteur d'activité, qu'on intervient dans une entreprise de ce secteur d'activité, on arrive avec beaucoup de connaissances antérieures et avec aussi beaucoup de référentiels, compétences et cette visée d'obtenir une certification. Et pour mettre en place de la FES, ça n'est pas la posture la plus aidante, ça n'est pas la posture qui va faciliter la découverte, la découverte un peu naïve et c'est cette posture naïve qui est nécessaire pour poser les questions à l'apprenant et l'amener à lui formuler sa façon de s'y prendre. Si on sait ce que la personne doit répondre, comme on l'évoquait tout à l'heure, on va induire dans nos questionnements non seulement des réponses mais en plus un sentiment d'évaluation et ça, c'est le risque dans les séquences réflexives. Donc, tu dirais que la FES n'a pas d'évaluation, il n'y a pas de ROI, le fameux ROI demandé ? Alors, si, la FES en tant qu'action de formation en situation de travail, bien sûr, nécessite des évaluations mais les temps réflexifs ne sont pas des temps évaluateurs, ce sont des temps qui permettent le positionnement. Des parenthèses où les gens peuvent prendre leur temps, donc c'est très, très bien ça. Oui. Alors, est-ce que ça correspond à ce que tu disais au début ? Tu disais que la FES est une ouverture vers l'entreprise apprenante. Oui, absolument, ça c'est un des leviers, c'est-à-dire que les formateurs métiers qui cheminent dans cette posture d'accompagnateur, de la prise de conscience par les apprenants, de comment ils s'y prennent et comment ils pourraient s'y prendre autrement. ce sont des gens qui à chaque fois nous disent en tant que manager, par exemple, mes entretiens annuels, je ne les fais plus du tout comme avant ou alors mes entretiens de recrutement ou même l'accueil des stagiaires de troisième qui viennent, je ne sais pas qu'il n'y a plus pareil. Qu'est-ce qui change ? La certitude qu'aider une personne à apprendre quelque chose, ça n'est pas penser le fait qu'on va lui déverser du savoir et qu'elle va l'enregistrer et qu'elle va le faire sien. Ce qui change, c'est je suis sûre que tu sais faire quelque chose, que tu es là et il y a quelque chose que tu vas pouvoir mobiliser pour agir dans la situation. Nos façons d'agir dans notre situation avec nos matières, nos matériaux, nos outils, nos clients, notre management, voilà, va modifier un peu ton expérience antérieure et c'est cette mise en lien entre les expériences antérieures et ce qui est attendu, demandé là par la situation au travail qui fait apprentissage. Donc, c'est oui, c'est cette dynamique de certitude qu'on peut aller chercher chez chacun de la capacité à agir et que c'est en activant cette capacité à agir par le fait qu'on va donner soi-même en tant qu'expert d'une activité de l'information sur comment on s'y prend qu'on va pouvoir compagnonner et être ensemble. Ça dégonfle aussi un peu l'esprit de compétition. On ne se mesure pas, on fait ensemble. D'accord. Tu dirais que c'est faire confiance aux apprenants, un peu l'effet Pygmalion. Oui. Quand tu vois le bien chez les apprenants, finalement, ça autorise à ce qu'ils puissent apparaître ? Oui, absolument. C'est faire confiance, mais ça ne suffit pas de faire confiance. Il faut avoir aussi créé le contexte, le collectif, l'organisation du travail qui permet. Un des objets centrales aussi de la fête, c'est d'avoir le droit à laisser, de pouvoir tâtonner, de pouvoir réfléchir en faisant. Donc, faire confiance et compter sur l'envie de la personne c'est nécessaire, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi créer l'environnement de travail qui soutient cette expérience. J'autorise le fait de pouvoir prendre un peu plus de temps que d'habitude ou de pouvoir faire un peu autrement. C'est autorisé, voire même c'est encouragé, c'est soutenu. Alors, il existe quand même des apprenants qui sont un peu contraints. Ils font ça parce que, comme tu disais très justement, soit c'est par proximité, soit c'est par défaut, tout le monde n'est pas hyper enthousiaste. Comment est-ce qu'on fait avec ces gens qui sont un peu, qui viennent à contre-coeur pour les réenchanter ? Partir de ce qu'ils savent faire, de leur donner la parole sur ce qu'ils observent, ce qu'ils visent, ce qu'ils se disent. et ça, c'est vraiment la structure des questions réflexives, dire qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu te dis quand tu fais ça, qu'est-ce que tu observes ? C'est s'intéresser à ce que les personnes notent de l'environnement, aux repères dans l'environnement et ce qu'elles font de ces objets qu'elles ont repérés. Elles décident d'en faire quelque chose ou de les ignorer et si elles les ignorent, pourquoi ? Donc, partir de cette relation entre moi et mon environnement. Qu'est-ce que je veux en faire et qu'est-ce que j'accepte qu'il me fasse, cet environnement ? Autrement dit, développer de l'autonomie, tu dirais ? Je deviens acteur de ce que je veux, ce que je choisis, mes propres lois, quelque part. Mais grâce à l'environnement, je deviens autonome ? Oui. Enfin, je sais que je suis toujours en interaction avec un environnement qui est d'une qualité plus ou moins favorable à me rendre acteur. Je ne crois pas dans le fait qu'isolément et dans tout type d'environnement, on puisse être toujours acteur. Il y a des environnements dans lesquels je me sens incompétente, il y a des interactions qui m'ont rendu complètement incompétente. J'étais pourtant la même. À la mafeste, on est vraiment attentif à cette posture de sociologie des organisations et même d'exception de ce qu'est une compétence en se disant en se disant que c'est le fruit d'une construction collective, que ce n'est pas un attribut strictement individuel, que la compétence émerge par l'interaction entre l'environnement de travail, les ressources contenues dans cet environnement et la possibilité que ces ressources soient mobilisables pour y développer une capacité à agir. mais il faut qu'il y ait tout ça. Et donc, ça nécessite à la fois, parce qu'on est dans une société de défiance où beaucoup de personnes se disent finalement, on est un pion dans la société. Est-ce que c'est une façon de lutter contre ça ? On est dans une société de défiance et de concurrence et d'affichage. Ce qu'on expérimente, c'est qu'on a du mal avec les personnes qui sont très entraînées à nous servir un discours très polissé et assez dominant sur le travail, ce qu'il y a à y faire et comment on peut le juger, l'évaluer. Mais à partir du moment ils se protègent quand ils ont compris le système. On est dans un système d'apparence professionnelle, de professional branding. C'est ça. C'est tout à fait un système de protection. Et comment tu fais pour aborder, parce que parfois il y en a qui sont en situation d'affest, et donc comment tu fais pour des gens qui sont un peu compliqués, qui se cachent derrière les masques sociaux ? Alors, les gens les plus compliqués avec lesquels on a eu affaire là, c'était un groupe de directeurs et directrices d'établissements. qui étaient très très entraînés à nous servir vraiment ce discours institutionnel. Et à chaque fois que je leur disais non mais attendez, on reprend un exemple là. Hier, par exemple, quand vous avez fait ceci, et là, je ne sais plus exactement comment on s'en est sortis, pas très très bien. On s'en est sortis en mobilisant leurs salariés sur la production d'exemples de situations problématiques, de situations emblématiques du travail et d'autoriser au moins la direction à, enfin, que la direction, pardon, autorise la circulation de cette parole sur le travail réel. Je pense qu'il y a certainement une... Les dirigeants en situation d'affaires sont dans la même situation, si ce n'est qu'il y a une concurrence forte qui s'exerce entre eux, surtout dans les codires, donc il y a des rapports de pouvoir et donc il faut créer un lien, c'est là où le collectif est moins, est beaucoup plus filtré, mais si on arrive à libérer la parole et créer des gens qui disent ce qu'ils peuvent dire dans leur façon de fonctionner, dans ces cas-là, on a la même situation qu'avec n'importe quelle personne à la base. Oui, oui, tout à fait. Alors, on parle en fait des dirigeants dans deux situations en tant que potentiellement formés en situation, quand même, mais aussi en tant que manager d'une entreprise dans lesquelles seraient... Est-ce que pour avoir beaucoup travaillé avec les dirigeants, ils sont dans la même situation, sauf qu'ils ne s'autorisent pas la libération de parole ? Et donc, c'est pour eux quelque chose de très compliqué parce qu'ils ont peur pour plein de choses et c'est comme ça que la structure est organisée et si on arrive à les mobiliser, ils deviennent des ambassadeurs extraordinaires sur des sujets comme ceci. Oui, oui, extraordinaire. Alors, la formation en situation de travail ne prend pas dans tout type de structure, elle prend dans celles qui sont prêtes à mettre le travail en discussion, elle prend dans les structures et auprès des dirigeants qui se disent « Ok, il y a vraiment quelque chose qui cloche là dans cette façon très normative de manager, de mesurer, de piloter, ça ne nous permet pas de recruter, ça ne nous permet pas de fidéliser, on n'est pas entendus par nos salariés. Donc là, ça prend aussi. Est-ce que pour les entreprises en crise, est-ce que la FES peut être une solution ? Oui, oui, tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que pour les dirigeants, ce que la formation en situation de travail vient planter comme graine, c'est celle de la discussion sur le travail et que ça, ils ne sont pas toujours eux-mêmes les mieux placés pour le faire. Quand ils le sont, ça change des choses et c'est magique. Mais ce que nos interventions nous montrent, c'est que les chefs d'entreprise ont besoin parfois d'un tiers, d'un tiers intervenant, de quelqu'un qui, non seulement parce qu'il va donner des rendez-vous, va fixer aussi une sorte de feuille de route, de choses à faire, donc va garder une flamme allumée du mouvement en route et que cette posture de tiers qui est dans l'entreprise parce qu'elle fait parler les gens de l'activité mais en même temps à sa périphérie puisqu'elle n'est pas là pour évaluer, etc., c'est une posture qui étaille la fonction des dirigeants d'entreprise. Et ça, je pense que la FEST, aussi bien dans certains OEF qui sauraient s'emparer de cet accompagnement des entreprises vers leurs démarches formatives que des consultants, il y a cette posture-là, cette connivence, ce soutien-là dans cette figure de tiers qui est très profitable. Tout à fait, très, très bien. Alors justement, est-ce que la FEST s'inscrit dans le mouvement qu'on appelle l'intelligence collective, cette façon de mobiliser ? Parce que ça, les dirigeants en ont conscience, en disant qu'il faut les mobiliser tous pour… Il y a de l'intelligence dans la foule des collaborateurs alors que le XXe siècle disait qu'ils étaient un peu enfantins quand on les mettait en foule. Maintenant, on dit qu'ils sont intelligents. l'intelligence collective, je vois un peu de tout là-dedans. Il y a des façons d'animer, des prises de décisions qui peuvent être placées sous la bannière intelligence collective mais qui, en réalité, ne laissent pas véritablement la part aux difficultés d'expression, à ce qu'on n'arrive pas à dire parce qu'on ne peut pas le dire, à ce qu'on imaginerait mais voilà, c'est compliqué parce que… il y a une notion d'intelligence mais d'intelligence par le faire, c'est-à-dire que c'est faire, faire individuellement, faire collectivement et réfléchir sur l'action. Je ne sais pas si ça peut vraiment se placer sous la bannière intelligence collective, cette dynamique, mais je me dis à partir du moment où c'est relié à le développement d'une capacité d'expression sous toutes ses formes et vraiment pas uniquement via le verbal parce qu'il y a des choses qui se disent beaucoup mieux par des façons symboliques et symbolisantes. Donc, utiliser la symbolisation dans l'expression et mettre en circulation cette façon de partager ce qui s'est passé dans l'action et revenir à l'action parce que la réflexivité, elle vient nourrir une autre façon d'agir. Donc, je pense que c'est plutôt garder vivante cette dynamique entre l'action et la réflexion et faire que les entreprises prennent cette habitude-là d'entendre le besoin de temps de réflexion, le besoin de temps pour dire je ne sais pas, ça ne va pas et comment on pourrait faire autrement et qu'est-ce qui s'est passé au moment où ça nourrit l'action. Exactement. C'est en cela que je trouve que tu as une très belle philosophie, c'est qu'à la fois tu pars du fait et donc tout montre que finalement au moins comme ils font quelque chose, on peut déjà en parler, ça fait un commun et puis après il faut raconter une histoire autour à partir de ça pour refaire sens. Oui, oui, oui. Alors, c'est important ce que tu viens de dire, raconter une histoire. Je voulais justement faire écho à ce travail en sciences de gestion, des experts en sciences de gestion disent que les pratiques de gestion les mieux équipées, elles ont toujours un souci narratif. C'est-à-dire qu'on ne comptera au terme de compter 1, 2, 3, 4, 5, on ne comptera rien qui vaille si l'on ne sait pas raconter. On compte quelque chose parce qu'on veut raconter une histoire. Si on veut raconter l'improductivité de mes salariés, je vais compter certaines choses et ne pas en compter d'autres. Qu'est-ce qu'on veut raconter ? Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on se demande et qu'on mobilise différentes formes pour se dire à quel récit on a envie d'écrire ensemble. Et ça, c'est vraiment une question du chef d'entreprise qui n'a pas toujours les moyens de mettre en mouvement. Les entrepreneurs, c'est une autre référence que j'aime bien, les chefs d'entreprise sont souvent des entrepreneurs mais pas toujours des employeurs. être un employeur, c'est peut-être être quelqu'un qui va écrire l'histoire avec ses salariés de qu'est-ce qu'on veut raconter ? Qu'est-ce qu'on veut raconter dans notre territoire ? Qu'est-ce qu'on veut raconter dans notre vécu collectif de ce qu'on produit, ce à quoi on participe ? Et l'organisation du travail et la formation par et dans le travail sont des éléments de ce récit-là. Est-ce que finalement c'est une façon d'éviter ce qu'on a beaucoup reproché au storytelling, le fait de dire on prend un consultant, on fait une raison d'être, donc une histoire à raconter, le chef la raconte et donc tout le monde se dit bien sûr chef et puis finalement personne n'adhère. Alors que si on parle du collectif, on parle de la base aussi. On parle du collectif et on parle de l'action. En fait, dans le storytelling, on va dire que les mots vont véhiculer une image. C'est encore une autre référence, Anna Arendt pour ne pas la citer, qui dit que les mots ne sont pas que le véhicule de la pensée, ils sont aussi le lieu de son élaboration. Et considérer cette mise en récit comme un lieu d'élaboration d'une action commune, ça renverse un peu le principe de storytelling, c'est-à-dire qu'on agit, on raconte et qu'est-ce que notre récit a comme impact sur notre action et comment ensemble on peut raconter. Une communauté de destin disait Edgar Morin. Oui, et se raconter. C'est comme dans la réflexivité, on réfléchit et on se réfléchit au sens je me réfléchis comme mon image se réfléchit dans un miroir et je me réfléchis au sens de je mets en route une réflexion analytique. Donc, on est dans cette double acception de la réflexivité, elle embarque le réfléchissement et la réflexion. Et ça n'amène pas à n'immiettement puisqu'on est dans du commun, c'est ça l'idée ? Au contraire, ça amène, ça fait du terreau. et pas des miettes et pas d'achat plur. Donc, tous ceux qui cherchent une façon de remobiliser tout le monde autour d'un projet et aujourd'hui dans des entreprises qui doivent être agiles, dit-on, c'est quand même le cœur de l'agilité. Toutes ces postures de la fête et cette réflexion, ça va dans ce sens-là finalement ? Oui, ça va dans ce sens-là, ça va dans le sens de l'accompagnement des organisations. Un point de vigilance aussi, c'est souvent on se rencontre des entreprises en direct ou par l'internet tiers des opcos par exemple qui ont formulé une demande. et compte tenu du rythme de vie de chacun, la demande a été formulée très vite et on est sûr, elle ne correspond pas toujours aux besoins réels. Donc, prendre le temps aussi d'explorer le besoin en allant le détricoter et le retricoter pour que véritablement là, on ait une demande qui corresponde aux besoins et non pas juste c'est ce qu'on voit avec les annonces de recrutement par exemple. On est face à une expression d'une demande mais qui n'est pas toujours le besoin réel. Absolument. construire, c'est aussi ça la formation parait dans le travail, c'est donner aussi aux chefs d'entreprise, aux recruteurs, aux personnes qui accueillent en entreprise les moyens de parler du réel pour déclencher chez la personne quelque chose qui s'allume et qui dit « oui, tiens, ça fait écho avec quelque chose dans lequel je peux me projeter ou avec quelque chose que moi-même j'ai vécu ». savoir allumer quelque chose chez l'autre, c'est savoir raconter véritablement son besoin, le réel, la complexité, les difficultés, partir des situations, problèmes et de comment dans mon entreprise on s'en sort. Ça, c'est une très belle façon de recruter parce que ça va nous permettre de raconter des choses sur le travail, des choses sur comment le collectif fonctionne, des choses sur l'attendu, du management. Donc effectivement, très très belle conclusion en disant allumer quelque chose, l'étymologie d'animation, allumer le feu et donc c'est ça qui est redonné au collectif une certaine résonance. Bravo ! Félicitations Emmanuel Beugon. Alors si on est passionné et qu'on trouve qu'on est emporté par ce que tu as dit, comment est-ce qu'on fait pour joindre ? Alors, en se rendant sur le site de l'AMAFEST vous avez un lien qui décontacte. On les mettra dans le note de l'émission. Voilà, mafeste.fr Et sinon, est-ce que tu es… Sur LinkedIn aussi. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Si tu réponds sur LinkedIn, impeccable, bravo. Donc merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à toi. Tout le monde, n'hésitez pas à intervenir, faire des remarques aussi. Elles seront toutes transmises avec plaisir. Merci, au revoir à tous, bye bye. Merci, au revoir.